Les bols en cristal chantant, comment les nettoyer et les entretenir ? Il est nécessaire de bien nettoyer et entretenir les bols en cristal chantant, selon des méthodes bien précises. Cela permettra de préserver leur beauté, leurs propriétés sonores et prolonger leur durée de vie. Les bols en cristal chantant sont des instruments précieux. Les cristaux sont utilisés depuis les temps anciens en Égypte, à Rome, en Chine, au Japon et en Inde, car ils ont un pouvoir de guérison et d'illumination. Actuellement, les thérapeutes en médecine alternative, en sonothérapie notamment, continuent de s'en servir parce qu'ils ont des propriétés métaphysiques qui apportent de nombreux bienfaits pour la santé. Les cristaux agissent sur les niveaux d'énergie parce qu'ils propagent des vibrations naturelles qui sont un vecteur de bien-être physique, émotionnel et spirituel. Les bols en cristal chantant pourraient alors avoir la capacité de modifier nos énergies intérieures et extérieures lorsqu'ils entrent en contact avec le champ électromagnétique humain. Ils amélioreraient ainsi la circulation de l'énergie dans tout notre être. L'importance du nettoyage des bols de cristal chantant Les bols de cristal chantant peuvent accumuler et stocker une grande quantité de données et d'énergie pour une durée de temps illimitée. Si vous souhaitez vous en servir pour un objectif précis, il faudra commencer par le nettoyer. Lorsque tous les excès d'énergie indésirables seront éliminés, le bol pourra produire une vibration régulière qui équilibrera votre champ énergétique. C'est d'ici que votre sensation de bien-être proviendra. Lorsqu'il n'est pas nettoyé, la vibration qu'il émettra sera perturbée, le taux d'oscillation sera irrégulier. En retrouvant son état d'origine, le bol de cristal chantant sera dans son état dominant. A chaque nouvelle utilisation, vous devez donc veiller à ce que le bol soit débarrassé de toute énergie négative. La méthode pour le nettoyage des bols de cristal chantant Pour nettoyer les bols de cristal chantant, il faut utiliser de l'eau tiède et savon doux non abrasif. Les nettoyants chimiques peuvent être agressifs et doivent être évités. Plongez votre bol dans l'eau savonneuse durant quelques minutes. Prenez ensuite un chiffon doux pour le frotter doucement. Il faudra ensuite bien rincer le bol à l'eau claire, en s'assurant qu'il n'y ait plus du tout de savon. Il est nécessaire de faire attention, car s'il n'est pas parfaitement propre, cela aura des conséquences sur le son du bol en cristal chantant. Pour finir, il faudra sécher le bol lorsqu'il sera bien rincé. Veillez à l'essuyer avec un chiffon doux et propre. Il ne faut pas le laisser s'égoutter tout seul et sécher à l'air libre, car cela peut laisser des traces sur sa surface. Une plaque de charge en quartz clair ou en sélénite peut aussi purifier et nettoyer les cristaux. Il suffit de placer les cristaux au-dessus. Il est également possible de transposer du quartz dans un sac et laisser le bol en cristal dedans durant toute la nuit ou au minimum 6 heures. La manipulation et l'entretien des bols de cristal chantant Les bols de cristal chantant sont fragiles. Il faudra redoubler de vigilance pour éviter qu'ils se brisent contre des surfaces dures. Après chaque utilisation, il faudra ranger le bol dans un lieu sûr et le mettre dans un emplacement rembourré de préférence pour le préserver de toute éventuelle rayure. Il faut aussi savoir que le bol est sensible à la lumière directe du soleil. Cela peut avoir un impact négatif sur son apparence et le son qu'il produira. Il faudra donc toujours le mettre dans une zone ombragée. Une utilisation régulière du bol en cristal chantant est aussi recommandée dans le but de garder sa qualité sonore. Il sera aussi nécessaire de n'utiliser uniquement que le bâton qui lui est propre pour créer les vibrations. C'est la fin de la vidéo. Nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur okarma.fr Sous-titrage ST' 501